Prendre le temps de boire, la seule façon de lutter contre la déshydratation et la chaleur. Dans cette EHPAD de Limoges, la veille saisonnière est activée depuis le 1er juin pour les 88 résidents. Le médecin-coordinateur détaille ce dispositif d'action avec son équipe. Les grosses chaleurs arrivent et peut-être probablement une alerte canicule dans les quelques jours qui viennent avec des températures, c'est ce que je disais, supérieures à 21h la nuit et supérieures à 31h la journée sur au moins 3 jours. Pour faire face aux fortes chaleurs, un protocole caniculaire a été mis en place. Les pièces sont rafraîchies, les activités adaptées et le sucre limité. Il faut qu'ils aient moins d'épaisseur. Il y a des passages de boissons beaucoup plus fréquemment avec des transmissions entre les agents et les soignants plusieurs fois par jour pour savoir qui a bu, qui n'a pas bu, qui a bien mangé, qui a peu mangé et pouvoir à chaque moment réguler un petit peu cette consommation au mieux par rapport au risque de déshydratation. Pour écarter ce risque, la direction a d'ores et déjà réadapté les menus des résidents en proposant des aliments plus riches en eau. S'ils n'aiment vraiment pas l'eau, on va donner des yaourts, des glaces, mais on doit régulièrement leur rappeler de s'hydrater. Dès mercredi, en limousin, le mercure pourrait atteindre les 34 degrés selon Météo France, une situation qui va durer jusqu'à ce week-end au moins. Sous-titrage Société Radio-Canada